Nous venons de terminer la quatrième période de l'école entre les vacances d'hiver et les vacances de printemps et nous allons réviser ensemble tous les graphèmes dont nous avons appris les correspondances pendant cette période. Nous commencerons par les mariages. Je vous le rappelle, les mariages c'est, comme nous l'avons défini avec les enfants, lorsque plusieurs lettres se listent ensemble mais que l'on n'entend ni le son de l'une ni le son de l'autre. Nous commençons par les mariages vocaliques, ceux qui font des sons voyelles. Ce mariage IM, bien sûr, nous fait penser au De la même façon, on le rencontre lorsque, après le son 1, on trouve la lettre B ou la lettre P. Ce O écrit EAU est celui que l'on trouve le plus souvent en français à la fin des mots, Ce qui se termine par le son O. O O O O O De Jaune Nous allons maintenant aborder une série de mariages qui peut paraître un petit peu compliqué à lire. Il s'agit de tout ce qui permet d'écrire le son E ou le son U. Il s'agit donc de EAU ouvert et de EAU fermé. Ça peut être un petit peu difficile de se demander si cette fois-ci cela va faire EAU ou EAU. On peut donc se souvenir de ce qui se passe avec le O fermé et le O ouvert. Et bien de la même façon que dans BOL, comme on ferme la syllabe par une consonne, cela ouvre la voyelle et elle devient O. On va faire de même pour le EAU ou le EAU. C'est-à-dire que lorsque la syllabe est fermée par une consonne, cela va ouvrir le EAU. Et lorsque la syllabe finit ouverte, alors le UU va se refermer. EAU 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 FLEURS EAU 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 DE EAU 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 Nous avons aussi étudié des mariages consonantiques qui font des sons consonne. Pour le moment, nous n'en connaissions qu'un seul. Il s'agit du mariage de la lettre C et de la lettre H qui fait le son CH. En voici deux nouveaux. De l'éléphant. Comme dans chacune des vidéos, je vous rappelle que vous trouvez dans le classeur de la maison des enfants une planche bleue qui permet de résumer tous les graphèmes que nous avons étudiés cette période. Avec les mots référents comme nous venons de les voir dans la vidéo mais aussi d'autres mots qu'ils peuvent lire car ils en connaissent tous les sons maintenant. Merci. Merci.